... Je vais donner la parole à Pascaline qui va réculer les différents échanges et les questionnements que vous pouvez vous poser, les interrogations, les idées, enfin après c'est à vous de vous faire part de tout ce que vous voulez. Merci. Donc n'hésitez pas, levez la main, si vous avez une question à poser, un avis, une remarque, on est tous là pour vous répondre. Oui, bonsoir. Je voulais simplement savoir, vous nous avez présenté la maison des services, savoir comment vous nous avez envisagé l'entendrement justement pour accompagner les personnes qui ont besoin de ces services. Est-ce que j'essaie des permanents ? Est-ce que j'essaie des bénévoles ? Est-ce que ça fait partie d'une association ? Je pense que la mieux place est complètement utilisable. Je ne sais pas. Effectivement, aujourd'hui, il y a deux types de maisons des services qui existent. Il y a des maisons des services qui sont portées par des associations, et puis on a des maisons des services qui sont portées par les collectivités. C'est vrai que dans le cadre un petit peu de ce qu'on a présenté ce soir, on est plutôt dans l'idée que ce serait une maison des services portées par la collectivité. Et effectivement, bien sûr, il va falloir des personnes qui sont à l'accueil, qui sont formées spécifiquement. Parce qu'effectivement, ce n'est pas rien que d'accueillir, que d'avoir un certain nombre de connaissances. Donc, il y a effectivement des formations. Après, en échangeant un peu entre nous, on s'est dit que peut-être, effectivement, un certain nombre d'agents aujourd'hui qui travaillent déjà sur la collectivité pourraient peut-être élargir leur mission, s'ils le souhaitent, et bien sûr, ils s'engagent dans cette démarche de formation, pour remplir cette mission. Ils pourraient partager peut-être sur plusieurs jambes. Est-ce que ça répond ? Pour compléter un petit peu, comme vient de dire Isabelle, on sait qu'il y a des agents sur la commune qui sont à temps partiel. Donc, évidemment, malheureusement, ils sont donc aussi dans la précarité. Et ces agents-là, on pourrait leur proposer ce genre de formation pour compléter leur temps partiel. Oui, parce que ça fait partie un peu du programme social, si on ne veut pas. Autre chose, par rapport à cette maison des services, on nous a de temps en temps posé aussi la question sur où ? Quelle construction ? Alors non, pas de construction, pas de nouvelle construction. La dette est déjà assez importante, on ne va pas non plus s'en mettre un peu plus sur le dos. On a des bâtiments qui sont disponibles, on n'a pas l'acteur, il y a des salles à Riveau-des-Arts. Il y a des salons mairies aussi qui sont disponibles en journée, qui peuvent accueillir cette maison des services, puisque obligatoirement, cette maison des services ne sera pas ouverte 24h sur 24h, 7h sur 7h. Il y aura des temps, donc on verra. Après, c'est ensemble qu'il faudra qu'on définisse justement ces temps d'ouverture. Mais on a des bâtiments déjà qui peuvent se prêter à ce genre de maison. Merci pour cette excellente prestation et de tout le travail que vous avez réalisé, qui me paraît vraiment très 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 intéressant, et sur également votre stratégie de fonctionnement. Voilà, ma question elle est simple. Depuis trois mois, je ne peux pas bouger aux Trois-Lacs, parce qu'il y a plein de bouts partout. J'ai été voir la mairie, je n'ai pas été entendu de rien du tout. Et on parle de la santé, ben oui, parlons de la santé. Moi j'ai besoin de bouger, de marcher. Bouger, manger régulièrement, manger bio, etc. Mais moi je fais quoi pendant ce temps-là ? J'attends le printemps pour bouger. Et là, je vais vous dire que je suis remonté. Et je suis venu ici, pas pour rien. Donc, merci de l'excellent travail que vous avez fait, parce qu'il est vraiment très intéressant. Voilà. J'ai une formation de Deluxe P, et je sors du service public. Voilà. Merci. Merci. Juste pour répondre à toutes les interrogations sur les chemins qui bordent des Trois-Lacs, tout à l'heure, Médard, on a parlé un petit peu, c'est d'aménager justement tous les chemins pour qu'ils soient pratiquables, mais tout le temps, pas qu'au printemps, en décrivant. Après, c'est sûr qu'il y a d'autres chemins, il y en a plein dans la commune qui sont un peu plus ombragés, où ceux-là, ça va être plus compliqué. Évidemment, quand il pleut, il y a toujours un peu plus de bouts. Mais c'est vrai qu'au niveau des Trois-Lacs, il y a eu déjà une partie qui a été bien aménagée, qui est un peu plus accessible, mais c'est qu'une toute petite partie. Donc, je vous rejoins complètement là-dessus, où il faut continuer à aménager et adapter tous ces chemins pour qu'ils soient en adéquation avec la population, pour qu'on puisse justement profiter de tous nos chemins. On le voit, dès qu'il fait beau les dimanches ou les samedis, il n'y a rien de monde qui se paie à l'autre trois étangs. Dès qu'il pleut, il n'y a plus personne parce qu'on ne peut plus se paie à l'autre. Quel constat vous faites du déplacement à vélo à Valenceau aujourd'hui ? Ah, c'est très dangereux. C'est pas le vélo qui est dangereux, c'est les autres qui sont dangereux de vos vélos. Donc, ce que vient de dire Jonathan, c'est plutôt qu'on va essayer d'aménager pour faciliter justement les déplacements en vélo. C'est ça. Une des premières choses à faire, c'est tous les sens uniques. Je vois la Roche-sur-Lon, tous les sens uniques sont en double sens cycliste. Pourquoi pas le faire à Valenceau ? On en a quelques-uns, les sens uniques. Déjà, on coupe un petit peu les abords plutôt que de prendre un grand bon tournement. Et on met des doubles sens cyclistes. Ça, c'est une des premières choses qui est... C'est trois panneaux à mettre dans la commune. Évidemment, c'est pas un investissement qui va être très lourd. Je pense que c'est une des premières choses concrètes qu'on va pouvoir mettre en place. Parce que ça, c'est des choses faciles. Et ça facilitera justement les déplacements en vélo. Mais je reviens sur... C'est pas... Voilà, comme vous dites, c'est pas... Faire du vélo qui est dangereux. C'est les autres qui sont dangereux pour les cyclistes, malheureusement. Et c'est pour ça que le but du centre vélo, c'est de nous donner un petit peu des pistes et des clés sur comment aménager et partager justement ces aires de déplacement pour tout le monde. Et surtout, c'est le centre vélo, évidemment, surtout pour les cyclistes. C'est ça, c'est ça. Mais je vous dis, les premières choses qu'on pourra mettre en place, c'est surtout le double sens cycliste dans les sens uniques. Parce que là, dans le bourg, on a quand même quelques sens uniques et on est obligé de faire des grands, grands, grands détours. Et on sait qu'ils ont fait des détours, plus ça peut être, je dirais, dangereux. Sinon, ça permet de faciliter un petit peu les déplacements de tout le monde. Et ça limiterait aussi, certainement, la vitesse des voitures dans ces sens uniques. Je voudrais juste donner un petit exemple. Je travaille dans une commune qui s'appelle Montré-Vert. Montré-Vert, c'est une fusion de trois communes. Et il y a une route qui relie deux communes. Donc, ils sont s'attendraient 13 voies et sur ce piste de Verdon. Et cette route, elle est assez étroite. On se croise, mais il faut aller sur l'accotement pour se croiser. Évidemment, on parle de dangerosité, si on peut utiliser ce mot, de vélo, de piéton, tout ça. Donc, ça nous posait des questions, cette route, comment faire pour que tout le monde y trouve sa place. Eh bien, la commune a fait un pareil. Et cette route est faite environ 4 km. Donc, c'est pas... Et puis, il y a une ligne droite, il y a des virages, et tout ça. Et donc, en fin de Paris, c'est faire une... C'est aménager une seule voie de circulation. Voilà. C'est une route à double sens, mais qui n'a qu'une seule voie de circulation. C'est-à-dire qu'on a matérialisé de chaque côté cette route, des bandes blanches, qui sont utilisables par les piétons, par les cyclistes, et dans le milieu, les véhicules rouées. Et quand des voitures se croisent, eh bien, il y en a un qui sert à droite, l'autre qui sert à sa droite aussi. On a fait aussi quelques voies de croisement pour les plus gros véhicules. Et donc ça, on a mis ça en place en septembre de l'année 2019. Visiblement, ça apporte satisfaction. En tout cas, moi, j'y trouve un réel bien. Et puis, on voit qu'il y a des vélos qui commencent à circuler parce qu'ils se sentent plus consécurisés. Alors, ça a coûté un petit peu plus cher que mettre trois panneaux. Mais malgré tout, on a répondu à une demande et puis à une sécurisation de la circulation partagée. Voilà. J'ai une remarque à faire. J'ai une remarque à faire. Je me suis rendu compte, hier, en en parlant aux employés communaux, que le petit pont qu'il y a dans l'espace du Guillon, tu connais Médard ? Le petit pont le plus loin, là, il a été longtemps interdit parce que pourri. Et là, il y a eu un article dans la presse récemment, une commune a été condamnée pour une passerelle pourrie. Et ça se prévoit une passerelle pourrie. Ça se remplace avant de soins pourries. Et là, les employés communaux m'ont dit « Le pont, là-bas, on ne le refait pas, il est condamné, il n'existe plus. » Il a été enlevé le pont. Et on parle des cheminements piétons pour rejoindre la salle du sport. Et ce pont était très emprunté, déjà par mois. Je ne le fais plus. On peut revenir sur les différentes passerelles. On a plusieurs passerelles. Oui, c'est là, je vous rejoins totalement, elle a été complètement détruite. Et toutes les autres passerelles, il y en a une, juste ici, qui est en train d'être faite, à Neuve. Alors, pour la petite histoire, pourquoi ? Malheureusement, elle n'était pas pourrie, c'est là, entièrement pourrie. Mais c'est que, il y a eu une bêtise de faite, là, depuis trois mois, c'est qu'on a nettoyé la commune. Mais quand je dis nettoyer, on l'a surnettoyé. C'est-à-dire que même les passerelles, on les a passées au Karcher, à la Rotobuse. Donc le problème, c'est que le bois, il s'est gonflé d'eau, évidemment. Il y a eu des écharges un petit peu partout. Et dès que, de temps en temps, on l'a vu, depuis trois mois, un petit peu de soleil, encore de la pluie, un petit peu de vent, encore du soleil, donc ça sèche. Donc en séchant, le bois, il éclate. Ça, ça reprend l'humidité. Et en fait, les passerelles, au bout d'un moment, elles ont tout. Voilà la bêtise. Voilà ce qu'on vit à leur acteur sur la commune. Et après, on nous parle que les finances ne sont pas saines. Au bout d'un moment, on a loué une Rotobuse, pendant trois mois, on a massacré la moitié du mobilier urbain qui était en bois. Et maintenant, on va être obligé de tout rechanger. Voilà la bonne adéquation. Bonsoir à tous, et puis merci de votre excellent travail. C'est vrai que ça a été souligné. J'avoue que je suis très, très surpris. D'habitude, vraiment, c'est super. Moi, je voudrais revenir sur le problème du trafic des Poilous, puisque j'habite sur le bord d'une route, la route de l'Age des Touls, en France. Je suis au premier âge. Le trafic a augmenté, mais c'est impressionnant. C'est vraiment très, très impressionnant. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais il y a des convois exceptionnels. Moi, personnellement, nous avons subi des conséquences, puisque notre lit téléphonique a été coupé cinq fois sur trois trains. Donc, je me pose la question, c'est que par rapport à son trafic, un maire, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir ? Je comprends très bien que les avions, il y en a tant que sous-coupé des oiseaux. Mais quand il s'agit d'éviter d'aller jusqu'à la Roche-sur-Yonne pour reprendre la route des Sables, puisque le coup, on va attraper la landette, là, je ne comprends plus du tout. Autre exemple, l'entreprise Soufflé, je crois, s'était engagée, il me semble, j'avais cru le voir, par la presse, que le trafic des camions prendrait la route des Sables et aller jusqu'à la Roche-sur-Yonne. Je pense que vous avez tous constaté que malheureusement, on en fait bien notre route. Par rapport à la route également, c'est vrai que je vois souvent également des familles qui viennent, qui se baladent en vélo, et j'ai très très peur pour elles, parce que c'est vrai, ils ont très très peu d'espace. Donc l'idée, effectivement, de liaison entre les lieux de vie et le bourg, c'est vraiment indispensable. Il faudrait qu'il y ait une chaussée, quand on voit les fossés, comment ils sont creusés, il reste quasiment plus rien pour marcher, non plus de marcher sur la route. Donc, vraiment, la route, c'est un très très, un gros problème. Il y a également les fossés. Enfin, je ne sais pas si vous êtes rendu compte de la quantité de plastique, de saloperie, qui change les fossés. C'est impressionnant. Enfin, moi, je fais un petit peu le bordure de chez moi, je le fais 100, 100, 200, 300 mètres, mais je pense qu'on pourrait imaginer les types de bénévolat, à la limite, et puis on prend le temps et on ramasse toutes ces endures, mais qui se multiplisent. C'est impressionnant. Enfin, voilà. Je voulais donc aborder ce constat de l'utilisation de la route et c'est d'abord. Et le pouvoir d'un maire face à ce trafic routier qui le fait augmenter. Merci. Merci de votre main. Alors, par rapport au poids lourd, comme l'a dit Ménard tout à l'heure, c'est une départementale, on a plusieurs départementales qui arrivent sur notre commune. Donc, on peut limiter l'accès à certaines, mais le choix était fait dans notre commune de garder l'accès entre la Landette et Venençot et entre la route des Nails à 4 voies des Nails et Venençot en accès libre à tous les tonnages. Donc après, bonne ou mauvaise solution, je dirais, puisqu'on a quand même une zone à la guerrière où je pense qu'il y a des poids lourds qui peuvent venir jusqu'ici, au moins. Mais c'est vrai que comme l'a dit tout à l'heure, la grosse problématique qu'on voit, c'est surtout beaucoup de poids lourds entre nos sites. Hier soir encore, à 9h30, un convoi exceptionnel est passé avec un gros bateau. Donc comme on l'a dit tout à l'heure sur l'aménagement de notre territoire, ce qui va être possible pour nous, c'est d'aménager les abords, les entrées de notre ville pour pouvoir limiter les poids lourds, l'accès aux poids lourds. C'est ça surtout qu'on va pouvoir faire. Et je pense que grâce à ça, on va pouvoir interdire de fait tous les transports, les convois exceptionnels. Parce qu'ils ne pourront plus passer. Et ça permettra de sécuriser un peu plus. Alors après, quand on parle d'aménager, les dos d'âme, on commence à en avoir tous un petit peu marre. On le voit dans beaucoup de communes de France. Les équipes municipales commencent à les enlever au fur et à mesure, mais aménagent différemment. Justement. Donc, dans tout ça, ça pousse encore. Mais ça, les dos d'âme, ce n'est pas le bon exemple parce que ça fait plus de nuisances, que ce soit sonore qu'autre chose, horrible. Mais par contre, il y a des aménagements possibles qui peuvent faciliter justement l'accès à tous dans notre commune et d'imiter surtout les poids lourds. Comme on disait tout à l'heure, notre but, alors après, ça va être à étudier tous ensemble. Notre but, ça va être qu'ils passent en fait plus de temps les poids lourds à traverser Benanço qu'à contourner Benanço. Parce que ce qu'ils veulent nous, c'est qu'ils veulent faire contre le sac. c'est parce qu'il y a du temps. Je dirais, pendant tout un temps, la route n'était pas référencée sur le GPS comme raccourci. Maintenant, le lait. Donc, c'est aussi un petit souci. Il y a une autre question juste devant. bonsoir, bonsoir, j'appuie sur la beauty et j'aimerais, on ne reparlera pas comme plusieurs m'ont dit précédemment au sujet de l'environnement au sens large. Monsieur, avant moi, on est défaussé et je tire l'attention également sur le fait que depuis quelques années, on voit les buissons qui sont super bien taillés avec des machines qui ont tourné tout l'hiver. Mais qu'est-ce qu'on fait des fossés qui se bouchent ? Qu'est-ce qu'on fait des nettoyages pour empêcher, avec cet hiver très très plus vieux, pour empêcher que les fossés se bougent et qu'ils se remplissent d'eau et que cette eau déborde sur la route comme on peut le voir à plein endroits. Alors tout ça, ça rejoint tout ce qui a été dit sur les chemins piétonniers, sur les chemins pseudo-cyclistes qui ne peuvent plus être utilisés hiver. Est-ce qu'on ne sait plus travailler manuellement ? Est-ce qu'on ne sait plus est-ce qu'il y a... Alors si on ne sait plus le faire manuellement, peut-être qu'il y a des machines pour le faire quand même, débaucher ces fossés. Sur les chemins de village, je pourrais dire en bon vendéen, voilà, on s'aperçoit que c'est dangereux, au sens large. Très bien, c'est puissant, super bien taillé, droit, tout beau, mais il n'y a pas que la machine. Sachant que les machines qui ont tourné l'hiver ont certainement s'est abugé, certainement. Voilà. Donc, c'est plus une réaction qu'une question, mais voilà, on pourrait retravailler un peu manuellement de temps en temps. Merci de votre question. Je vais apprécier en monsieur, il n'y a pas de problème. Donc, merci de votre question, parce que moi aussi, en passant dans les chemins, je me suis rendu compte qu'on n'était plus sur le délagage, on n'était plus trop sauvage. Je suis tombé sur ces sociétés extérieures, en fait, qui ne sont pas de la commune, et pour les avoir vu faire, effectivement, ils ne sont pas vraiment regardants sur le travail qu'ils peuvent mettre par terre. On leur demande de faire des grands passages, de tailler vraiment un grand coup de cisailles et de tronçonneuses pour faire des choses jolies que les gens pouvaient se passer, mais le côté environnemental n'est plus du tout là, et ce qui est par terre reste par terre, malheureusement, et derrière, il en résulte un encombrement des fossés qui amène d'un débordement, etc., c'est ensuite logique. Dans ce qui était proposé tout à l'heure, nous, on avait quand même une gestion privilégiée de l'environnement, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser demain à faire des élagages ou des tronçonnages, comme il se fait aujourd'hui. Il y aura un respect des végétaux, il y aura un taillage par rapport aux végétaux et un mois qui doit être fait. Par contre, à côté, il sera, bien sûr, une attention particulière sur ce qui va tomber par terre. On ne peut plus aujourd'hui avoir des fossés qui débordent parce que les gens qu'on emploie, et peut-être que ce sera des gens d'extérieur, on sera à définir avec eux, mais on définira les règles, donc comment il faut que ce soit fait et comment il faut que ce soit emprunté. Voilà, c'est ce qu'on souhaite mettre en place sur l'avenir. Si ça peut répondre à vos questions. Est-ce que j'aurais juste rajouté quelque chose ? Ah, d'accord. Si j'arrête de tousser. Je vous rejoins sur les fossés. On vous parle de fossés qui sont bouchés. On voit aussi des fossés qui sont à nu, mais vraiment à nu, dans lesquels on a tout enlevé. On est vraiment venus gratter pour arriver à la terre et parfois même jusqu'à la roche. Et on a beaucoup échangé dans nos différentes réunions sur le passage de l'eau, la rapidité à laquelle elle arrive dans certains endroits et ce qu'on fait pour empêcher qu'elle puisse ralentir. Et tout ça, ça paraît logique, mais il faut que ce soit pris dans son global. Aujourd'hui, on a beaucoup d'eau qui s'écoule sur la commune. On a beaucoup de chemin d'eau. On parlait tout à l'heure de corridor naturel. L'eau, elle est présente, elle est là. Et à mon avis, il faut qu'on réfléchisse à comment on peut la canaliser l'hiver à travers ces entretiens qui seraient plus raisonnables. Parce qu'on parle beaucoup d'entretiens raisonnés, mais en fait, ça veut un peu tout dire. Ce serait raisonnable d'arrêter de creuser, couper, là où on pourrait peut-être laisser un peu plus et où on arriverait à avoir une vitesse d'eau qui serait moins importante et qui ferait moins de dégâts quand elle arrive sur certains chemins ou sur certains fossés. Alors déjà, je voulais vous remercier de penser au lieu-dit parce que j'habite dans un lieu-dit et je trouve ça très intéressant de mettre en place des pistes cyclables parce que moi, je ressens souvent le besoin d'aller dans le centre-bourg pour pouvoir avoir accès à tout ce qui est proposé, notamment par l'île-aux-des-Arts. Mais avant, je n'avais pas le permis de conduire donc j'étais un peu français et sans ces pistes cyclables-là, je suis obligée de faire plein de détours par plein de petits chemins et au lieu de prendre cinq minutes pour arriver dans le centre-bourg, j'en prends presque 30 minutes à vélo donc c'est bien pour le sport mais voilà. Et puis je trouve que du coup, ça isole aussi les jeunes qui habitent dans les lieux-dits parce qu'on n'est aussi pas suffisamment informé pour les activités qui sont proposées à l'île-aux-des-Arts, les activités sportives aussi. Je ne reçois pas souvent des papiers qui nous informent et donc je suis obligée de faire des allées-outures pour m'informer et je voulais savoir si vous aviez prévu justement en plus des pistes cyclables de faire quelque chose pour continuer à associer les lieux-dits aux enfants. Je vais juste me permettre une petite réponse. comme on l'a dit toutes aux autres de notre réunion, pour nous, Venanceau, c'est pas le bourg, c'est Venanceau et c'est vieux-dits et pour l'ensemble des services que la commune peut proposer que ce soit les sports, la culture, les services sociaux, etc. Donc, on aura à cœur de créer des commissions de quartier notamment pour que vous puissiez prendre la parole sur qu'il nous manque. Il nous manque des valeurs d'informations par exemple dans notre quartier. Ça peut être un élément que vous abordez en commission de quartier dans votre quartier mais qui peut se reproduire pour l'ensemble des lieux-dits de Venanceau. On aura à cœur aussi de vous faire venir dans le voie grâce à des pistes cyclables, peut-être à utiliser aussi les chemins de bus, à repenser aussi l'ensemble des déplacements que ce soit piétons, cyclistes, mais aussi parler de votre permis d'aventure. Comment se garer dans le voie aujourd'hui et demain ? Comment circuler dans le voie aujourd'hui ? J'ai quelqu'un de... Je viens de vous dire un peu d'autres aussi là-dessus. Juste pour une petite information supplémentaire, on a aussi un super outil sur la commune qui est le site de la commune. Alors à cœur, malheureusement, sur le site de la commune, il y a quelques informations mais pas toutes. Et justement, avec ce bel outil, ça serait à nous de le développer et de mettre plus d'informations dessus. Que ce soit... Il y a quasiment toutes les associations sportives et culturelles, on a quelque chose sur elles, sur le site de la commune, sauf que les informations qu'on a, c'est le contact, l'adresse et le mail de l'association. On n'a pas les horaires, on n'a pas les lieux, on n'a pas tout ça. Donc là, ça va être à nous d'aller vers les associations pour connaître justement tout ce qu'elles proposent et de pouvoir le mettre en lien sur le site de la commune. Il y a même des associations qui ont leur propre site. Pourquoi pas créer des liens directement du site de la commune au site de l'association, comme ça, on peut rester informé. Oui, parce que par exemple, je fais partie de l'association de le babysitting de Belenso et je suis sûre qu'il y a énormément de jeunes à Belenso qui pourraient être intéressés parce qu'on cherche tout à acquérir une expérience professionnelle et puis aussi à gagner un petit peu d'argent. Les jobs d'été qui étaient proposés aussi par la mairie pour participer aux tâches et moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de communication à ce niveau-là pour les jeunes et il y a quelque chose à faire sur le monde. Je vais arrondir un petit peu sur ce que vous dites. Nous, on a à cœur vraiment parce que quand on a distribué les questionnaires, donc dès le début de notre distribution de questionnaires, on a fait tout le tour de Belenso et sur certains axes, ça va vraiment très très loin. On va derrière la quête voie des Nez, il y a la grangerie, la Mazurie, on a vraiment fait tous les lieux-dits et on a vu des gens en colère parce qu'oubliés, c'est-à-dire que eux, ils ont vu personne, pas d'employés municipaux, ils ont des demandes et ils ne sont jamais entendus. Donc ça, c'est pas normal parce que Belenso, comme disait tout à l'heure Pascaline, ce n'est pas que le bourg. et nous, comme nous habitons en lieu-dit, on sait pertinemment ce que vous pensez, vous pensez exactement la même chose et ce n'est pas que le centre-bourg qui est concerné. Vraiment, de faire un lien entre ce qui se passe dans le bourg et les lieux-dits. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont dégoûtés, égurés parce que personne ne vient les voir quand ils ont des problématiques sur leur lieu-dit. Et on sait bien qu'il y en a beaucoup. Moi, le lieu où j'habite, je n'ai pas d'éclairage. Donc voilà, on n'a pas le droit de... Quand on rentre, on est dans le noir. Et ça, c'est juste un exemple. Et sur d'autres, sur la route de Beaulieu, donc les Tessonnières, les Omblinières, vous ne savez même pas que ça faisait partie de la commune. Je veux dire, il y a des problématiques aussi. C'est impressionnant. Donc tout ça, il va falloir régler ça au fur et à mesure qu'on pourra le faire en justement, en ayant un échange avec ceux qui habitent qui habitent ici. Oui, je parle des aires de jeu pour en France. Aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose pour ces temps et à ce truc qui est un peu grand. Donc j'espère que vous allez pouvoir réhabituer ces aires de jeu. Non, j'entendais. Oui. Oh, c'est parti. Oui, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, effectivement, le constat, on l'a fait très vite. On l'a rapporté. Et réhabiliter les aires de jeu, c'est que ça, c'est un coup, c'est évident. Mais on voudrait peut-être même aller au-delà de ça. Nous, on voudrait penser les aires de jeu comme un lieu où on se rencontrerait pour autre chose que juste venir jouer avec les enfants ou les petits-enfants. On a en tête l'exemple des Znay où on a presque tous été, tous ceux qui ont des enfants, on y a presque tous été pendant les vacances scolaires là, pour emmener nos enfants jouer. On se dit que ce qu'ils ont fait eux autour de leur parc, c'est quelque chose qui aurait la place autour des trois étangs à Venanceau pour dynamiser un peu ce centre où on a plaisir à se promener. Mais si en se promenant, on peut aussi rencontrer un voisin qui est avec son fils ou son petit-fils. Si on peut s'installer parce qu'il y a une table et qu'on a plaisir à regarder, alors eux, ils ont des dents. On n'en aura peut-être pas des dents. On partait sur des espèces locales plutôt, des chèvres ou autres. Mais se dire que cet endroit-là, il pourrait être fait mais pas que lui. Parce que dans les quartiers, il y a des aires de jeu qui sont vétuses et qui ne sont plus utilisées parce qu'elles sont dangereuses. Donc on sait que ça se passe dans le bourg mais dans les lieux-dits aussi. On a des lieux-dits où il n'y a pas d'air de jeu pour les enfants et les gens doivent prendre leur voiture pour aller emmener leur enfant faire du toboggan ou de la balançoire. Et ce serait de revoir avec les habitants, comme on disait avec Jean-Baptiste tout à l'heure, dans les commissions de quartier, quels sont les besoins et qui ont envie de travailler autour de ces aires de jeu. Ça ne sera pas seulement par la municipalité ou l'adjoint qui sera en charge de cette commission mais vraiment avec les habitants et les utilisateurs de ces aires de jeu. Avec le budget qu'on va avoir. Et l'honneur, directeur de l'AIS. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501